Cet olivier, Amador Pessette, lui rend visite régulièrement. Il fait partie des quelques 106 arbres millénaires sur lesquels l'agriculteur est chargé de veiller. Un trésor de plus de 2000 ans, aujourd'hui minutieusement entretenu. Je suis en train d'enlever les vieilles brindilles, celles qui sont mortes, parce que si elles touchent les plus jeunes, elles les tuent. Nous sommes dans la région de Valence, là où se trouve la plus forte concentration au monde d'oliviers millénaires, 4900 au total. Une région qui, il y a quelques années encore, était régulièrement dépouillée de ses arbres. Imaginez l'agriculteur tranquillement chez lui. Et là, un homme débarque et lui dit, en échange de cet olivier, je te donnerai ce que tu gagnes habituellement, deux ans de récolte d'olives. Et bien l'agriculteur, comme il n'avait pas conscience qu'il s'agissait d'un olivier millénaire, il vendait l'arbre. Contrairement à la France et l'Italie, il n'existe aucune loi en Espagne visant à réguler le commerce des oliviers. Résultat, sur Internet ou en boutique, on peut toujours se procurer facilement un arbre millénaire, moyennant plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Beaucoup finiront sur un rond de poing, un parcours de golf ou une propriété de la Côte d'Azur. Certaines régions toutefois commencent à mettre le hola, comme celle de Valence. Oui, nous on peut encore vendre nos oliviers parce qu'on les a récupérés il y a 8, 10 ou 15 ans de ça. Mais maintenant, depuis 3, 4 ans, je dirais, c'est interdit d'aller en déraciner d'autres. Dès qu'ils font 3 mètres, 3 mètres 50 ou plus encore, on ne peut plus y toucher. Un patrimoine aujourd'hui préservé et mis en valeur sous toutes ses formes. Dans cette coopérative, on ne produit que de l'huile d'olivier millénaire, une initiative qui fait des émules, y compris à l'étranger. Actuellement, l'huile d'olivier millénaire de notre région est vendue en Chine, au Japon, en Amérique du Sud et dans une grande partie de l'Europe. C'est une huile très équilibrée, entre le fruité, l'amer et le piquant, ce qui la rend très facile à utiliser et qui n'est pas agressif. Après la route des vins, voici donc la route des oliviers. Ici, on est fin prêt pour accueillir les touristes. Merci.